bon matin j'espère que vous allez bien donc première vidéo lecture de 2022 je me suis allumée une chandelle j'ai mon petit café ici je suis entourée de mes meilleurs livres de 2021 donc tout va trimestre matin alors comme vous pouvez voir avec le titre de cette vidéo j'ai décidé de vous partager mes meilleures lectures de 2021 j'ai neuf livres à vous partager et j'ai quelques mentions d'honneur donc vraiment ce sont des livres qui pour moi ont eu 4.5 à 5 étoiles en rating et je sais qu'on est une petite portion à aimer la lecture à aimer les livres sur ma chaîne donc voilà je voulais faire cette petite vidéo pour vous sans plus tarder on va commencer parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter alors le tout premier livre que j'ai à vous présenter et where the crawdad sing de Delia Owen c'est une merveilleuse histoire de résilience d'amour de solitude donc en fait on suit l'histoire de la jeune kaya clark qui est une fille qui habite seule dans le marais de sa petite commune puisque très jeune elle a été abandonnée non seulement par sa famille mais également par sa ville natale par ses habitants et par le système scolaire économique en fait à peu près tout dans sa vie et ce livre est très très bien écrit Delia Owen se traite de chaque sujet et de chaque thème d'une manière tellement lyrique il y a des passages qui sont très poétiques des descriptions vives non seulement de la nature du marais mais également des personnages et la manière de penser de chacun et tout au long du livre on est vraiment transporté dans cet univers qui est dense mais charmant donc where the crawdad sing a vraiment tout ce que j'aime il y a des personnages authentiques la beauté simple de la nature il y a même un meurtre mystérieux une petite histoire d'amour qui fait du bien à l'âme donc premier livre qui a été dans ma liste des préférés de 2021 donc le deuxième livre est the song of achilles de madeline miller ce livre raconte l'histoire de la guerre de trois et en fait tous les événements qui se passent juste avant et suit le plus grand héros qui est achille mais à travers les yeux de patroclus madeline miller va venir réécrire la fameuse histoire d'amour entre achille et patroclus mais d'une manière qui est tellement incroyablement touchante encore une fois la prose est élégante et poétique il ya plusieurs faits mythologique il ya plusieurs détails historiques les personnages mythiques leurs relations entre eux leur développement personnel sont explorés d'une manière à ce qu'on jette un nouveau regard sur ce conte qui est justement très mythique et classique et connu tout le monde elle va venir donner vie aux dieux aux personnages aux rois aux reines aux soldats mais d'une manière tellement humaine donc elle a vraiment su humaniser ses êtres mythiques pour que justement il puisse être plus authentique vulnérable complexe et relatable et ce n'est pas pour rien que ce livre est dans la liste des préférés de presque tout le monde troisièmement on a the vanishing half de brit bennett premièrement la page couverture est tout simplement magnifique donc l'histoire suit la vie de deux soeurs jumelles désirée et stella qui habite dans une toute petite communauté aux états unis ce qui est particulier de cette communauté en fait c'est que c'est une communauté noire à la peau très très claire les habitants pourraient même passer comme étant blanc et je crois que c'est à leur adolescence ils font justement une fuite et après plusieurs années on commence à voir que leur vie diverge de plus en plus donc non seulement au niveau de leur famille mais également au niveau de leur identité raciale de leur valeur de leur entourage etc et même si ce livre traite de sujets qui sont assez sombres comme le racisme la solitude les abus les relations complexes de famille c'est quand même un livre qui remplit d'amour d'empathie d'espoir et d'amitié je ne peux que recommander ce livre il met en vie des personnages inoubliables une histoire touchante donc voilà pour the vanishing half ensuite on a les falaises de virginie de champlain qui est son tout premier livre on va suivre ici l'histoire de v qui retourne en gaspésie cette ville natale après qu'on ait retrouvé le corps de sa mère sur les rives du fleuve saint laurent et en rangeant la maison de sa mère dans la maison de son enfance elle va découvrir les carnets de sa grand mère qui venait raconter l'histoire de la famille et l'histoire des femmes de la famille dont tous les secrets tous les non-dits qui ont façonné la vie des femmes de la famille c'est une oeuvre qui fait voyager virginie de champlain va explorer les thèmes du deuil la quête d'identité de la solitude et de l'émancipation l'écriture de virginie est très douce mélancolique et poétique ses métaphores sont puissantes et touchantes on s'attache très facilement aux personnages enfin pour ma part et on s'immerveille devant la description des paysages de la gaspuisie et de l'islande parce qu'en fait la dernière partie du livre v le personnage principal fait un petit voyage en island c'est une lecture qui est captivante et envoûtant gros coup de coeur et très belle découverte de l'année passée le prochain livre j'ai réalisé que je n'avais pas la copie physique avec moi mais c'est changer l'eau des fleurs de valérie pérez l'histoire suit la vie de violette toussaint qui est une guerre de cimetière depuis plus de 20 ans dans une ville en bourgogne elle a un quotidien qui est très reclus et solitaire et son quotidien est balancé de doux moments avec premièrement les fossoyeurs le curé et finalement les visiteurs qui vont venir lui raconter soit des souvenirs ou des petits secrets mais un jour évidemment son équilibre bascule son passé revient à l'anté et va venir lui révéler des surprises inattendues c'est un livre qui est absolument charmant à lire un pur délice tempéré d'amour d'amitié et d'espoir ce livre suit la vie de violette sur plusieurs décennies et au fur et à mesure que l'histoire se déroule on commence à comprendre pourquoi on découvre pourquoi violette est menée à devenir garde cimetière dans cette petite ville et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que valérie berrin va venir peindre tous les personnages mais d'une complexité qui est tellement naturelle touchante et authentique changer le des fleurs est une méditation sur la maternité sur la perte sur la mort et sur l'amour c'est non seulement un dommage à la vie mais surtout sur le goût de vivre après que le pire soit arrivé donc vraiment un petit livre qui fait du bien à l'âme et que j'ai adoré fragile silencieux et captivant piranissi de susana clark et un livre qui est intriguant et mystérieux donc susana clark nous fait découvrir le monde de piranissi qui est le seul habitant de la maison à travers des entrées de journal donc c'est comme ça qu'on va venir découvrir ce monde qui est très atmosphérique lyrique et surnaturel ce livre est une histoire de gentillesse de contentement et de gratitude c'est une ode à la contemplation à la beauté à la curiosité et à la révérence mais aussi la nature de la solitude de l'innocence et du mal donc ce livre est une lecture mémorable qui est marquée de personnages attachants d'un univers enchanteur lent atmosphéré comme j'ai dit un peu plus tôt une oeuvre unique et époussoufflante que j'ai beaucoup aimé et maintenant on rentre dans le genre du dark academia avec the dark history de donna tart ce livre est franchement captivant c'est une histoire hypnotique et intrigante vraiment différente de tout ce que j'ai dit auparavant il nous entraîne dans un récit sombre étrange et oniré donc magnifiquement écrit ce livre raconte l'histoire de cinq étudiants universitaires dont quatre d'entre eux commettent un meurtre en fait du cinquième de leur sac d'amis et qui doivent justement vivre et faire face aux conséquences de cet acte c'est une tragédie grecque moderne et un classique à sa manière the secret history est rempli de développement d'un personnage exceptionnel d'un cadre immersif et d'une tension qui est assez lente donc un slow burn chaque élément de ce livre est habilement mesuré et réalisé donc vraiment pour soutenir l'intrigue du début jusqu'à la toute fin et je voulais juste noter aussi que ce livre traite de sujets qui sont assez sombres il ya la mention de rites et de rituels de sexisme de slut shaming d'homophobie d'inceste d'alcoolisme d'agressions sexuelles et beaucoup plus donc faire attention un peu au niveau des trigger warning mais ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre c'est que si le genre de livre qui vous laisse réfléchir des jours des semaines des mois après l'avoir lu dans la tête est devenue l'une de mes auteurs préférés et j'ai hâte de lire les trois livres et en fait les deux autres livres qu'elle a écrit après celui ci si vous me suivez sur instagram ou sur goodreads vous l'avez vu venir mais a little life est ici et c'est sans doute mon livre préféré de 2021 donc déjà pour commencer le talent d'ania yana guillara est tout simplement sublime et dans ce livre particulièrement sa prose est très honnête douloureusement touchante et précise elle a un moyen de transmettre et de révéler les nombreuses émotions et pensées que nous vivons à travers ces personnages dans chacune de ces histoires l'auteur tisse une histoire et des personnages qui font partie de ceux des plus complexes et authentiques que j'ai jamais lu je n'ai pu m'empêcher de tomber en amour avec jude willem malcolm et jb j'étais heureuse quand il était j'ai été triste frustré déçu vraiment à chaque moment où ces personnages l'étaient là où la très grande majorité des gens ont vu l'histoire d'un personnage qui est brisé et absolument irréparable j'ai plutôt vu une histoire remplie d'amour et d'amitié autour d'un personnage jude et des personnes qui lui sont liées oui il y a des sujets extrêmement sombres et il y en a plusieurs d'entre eux mêmes et qui sont assez troublant puisque l'auteur va venir peindre toutes les injustices la cruauté et les malheurs de la vie de tous les jours donc faire très attention à ce niveau là mais en balance yana guillara va venir apporter à jude le personnage principal un cercle d'amis et des membres de sa famille qui respire la compassion la gentillesse et l'amour et l'amour fort et profond des quatre personnages principaux est vraiment le type d'amour qui reste avec vous cette émotion qui reste avec vous des jours des semaines et même des mois après avoir lu ce livre donc vous allez sûrement le deviner mais avec ce genre de livre je ne peux pas le recommander à tout le monde sans les connaître personnellement sans connaître leur passé leurs valeurs ce qu'ils ont vécu en fait lire a little life est un voyage qui est quand même assez difficile mais il vous mènera à une prise de conscience qui est magnifiquement touchante troublante et réaliste sur le sens de la vie de l'amour et de l'amitié qui rend chaque étape de lecture de ce livre indispensable et peut-être même utile le dernier livre que j'ai à vous partager en détail encore une fois je n'ai pas la copie physique je l'ai prêté à une amie donc je vous met une image à l'écran mais il s'agit d'une année en provence de peter mail 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 mais ce livre est une ode à la gastronomie et à la culture provençale avec son amour britannique peter mail va venir raconter les anecdotes de son acclimatation à la vie provençale après avoir acheté une maison dans le luberon avec sa femme donc vraiment j'ai adoré le format que prend ce livre donc c'est un peu comme des entrées de journal on va commencer au début de l'année donc au nouvel an et chaque chapitre correspond à chaque mois de l'année avec sa joie de vivre qui est très contagieuse l'auteur va nous faire découvrir la vie en provence et le choc des cultures entre le provençal typique et évidemment l'anglais qui est nouvellement arrivé en france on y trouve des personnages qui sont charmants qui sont bons vivants et qui sont vraiment des personnes réelles donc l'auteur a rencontré il y a 25 à 30 ans sans oublier évidemment tous les moments de cuisine et les plaisirs de la table donc des merveilles non seulement pour les yeux mais également pour les papilles ce livre est un pur moment de bonheur c'est une lecture qui est légère simple et rafraîchissante comme une brise d'été donc voici pour le dernier livre que j'ai à vous partager et finalement très vite pour les mentions honorables j'ai never let me go de kazu ishiguro the seven husbands of evelyn hugo de taylor jenkins reed et the memory police de yoko ogawa je n'avais pas entré en éteinte dans ces trois livres puisque je les ai déjà review donc je mette les liens en barre d'infos ou en cards pour que vous puissiez voir mes autres book review pour en savoir un peu plus sur ces trois mentions honorables donc c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu c'est toujours un grand plaisir de partager avec vous mes lectures du moment où mes lectures préférées mais voilà je vais essayer de faire un peu plus de book review je sais que je le dis tout le temps mais c'est des vidéos qui prennent énormément du temps je sais aussi que ces vidéos ne sont pas les plus populaires sur ma chaîne je voulais partager ces moments avec les amoureux de la lecture comme moi mais oui j'espère que vous allez passer une très belle journée de mon côté je vais finir mon petit café qui est maintenant sûrement très froid donc je fais un cheers et on se voit la prochaine fois